Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle revue tech sur la chaîne. Et aujourd'hui, première mondiale les mecs, puisque je vous présente sur la chaîne la toute première tablette de chez Doji, la T10. Bon alors, Doji, on les connaît surtout pour la téléphonie mobile, ils ont sorti plusieurs téléphones dans la gamme robuste. Et bien aujourd'hui, ils nous dévoilent leur toute première tablette. Alors attention, elle n'est pas incassable, je vous déconseille de la faire tomber celle-là ou même de la mettre dans l'eau, puisqu'elle n'est pas waterproof non plus. Voici la bête sortie de son écran, elle est juste magnifique, avec un petit cover revêtement simili-cuir et une petite coque souple soudée avec ce revêtement. Je vous propose dans un premier temps qu'on se penche sur l'unboxing de l'appareil, mais avant cela, je vous invite bien évidemment à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Et vous pouvez éventuellement laisser un petit like sur la vidéo, ça, ça me ferait plaisir. Vous pouvez même laisser un petit commentaire, je répondrai à tout le monde. Donc au premier abord, packaging super classe, super basique, avec le carton T10 marqué dessus. Donc nous avons ici la version 8Go, 128Go de stockage, de toute façon, il n'y a qu'une version. A l'intérieur, on va retrouver directement la tablette protégée dans un plastique. On va soulever celle-ci, en dessous, on va retrouver le chargeur, charge rapide de 18W. Nous avons le cordon d'alimentation en USB-C, un stylet avec un côté pour naviguer sur la tablette, avec un espèce de petit téton en caoutchouc. Ça, ça va être pour naviguer sur la tablette. Et de l'autre côté, ça va être cette fois-ci, un vrai stylo pour écrire sur du papier normal. Nous allons retrouver avec, bien évidemment, un petit manuel d'utilisation et le papier pour la garantie. Ainsi qu'un petit pic pour ouvrir le port de la carte SIM, puisque oui, vous allez pouvoir mettre une carte SIM à l'intérieur de l'appareil. L'unboxing de l'appareil étant fait, je vous propose qu'on se penche un petit peu plus sur la tablette, que je trouve juste magnifique. Elle est super classe, elle est super fine, elle est super légère et franchement, elle est super bien. Vous allez pouvoir la retrouver en trois coloris différents. Bleu Neptune, grise, le modèle que j'ai ici, ou argent clair de lune. Alors, blanc brillant quoi. La tablette fait seulement 7,5 mm d'épaisseur pour 570 grammes, donc autant vous dire que c'est très léger. Ça va être un produit nomade que vous allez pouvoir porter partout avec vous. Au niveau de l'écran, on est sur du Full HD, 1920x1200 pixels, 10,1 pouces. Alors, c'est pas du borderless, vous avez tout de même des petites bandes noires sur le côté, un petit cadre, mais qui se fait tout de même assez discret. Écran certifié TUV Rheinland, donc c'est-à-dire qui va réduire de 50% les lumières bleues, qui, on le sait, ne sont pas très bons pour nos yeux. Prise en charge de Google Widevine DRM L1, donc c'est-à-dire que ça va être parfait pour aller, par exemple, regarder vos séries sur Amazon Prime, Disney+, Netflix. Vous pourrez sans problème regarder du contenu en haute résolution avec la tablette. Deux haut-parleurs stéréo dans chaque coin de la tablette. J'ai été plutôt surpris parce que le son est assez fort, honnêtement, pour une petite tablette comme ça, tout en restant propre. Alors, vous pourrez bien entendu relier un clavier sans fil à l'appareil, puisqu'il dispose de la connexion Bluetooth. Bon, alors maintenant, je vous propose de nous plonger un petit peu plus dans les specs de l'appareil. Avec une puce Spritrom T606 Octa-Core cadencée à 1,6 GHz. Cette puce va être couplée à 8 GHz de RAM, donc ce sera parfait pour toutes les tâches que vous avez à faire, j'ai pas noté de ralentissement. Et pourtant, j'ai navigué un petit peu partout, c'est fluide, ça marche très correctement. Avec ça, vous allez avoir 128 GHz de stockage, donc c'est déjà pas mal pour y stocker des films, des photos. Mais ce sera bien entendu extensible jusqu'à 1 Tera via une micro SD. La tablette tourne sur la dernière version d'Android, 12.0. Dimension de la tablette en millimètres, 242 en longueur, 161 en largeur et 7,5 en épaisseur. Au niveau du Wi-Fi, la tablette gère les deux réseaux 2,4 GHz ou 5 GHz. Maintenant, au niveau des connectiques sur l'appareil, alors ça va être plutôt rapide, puisque sur le dessus, on a une prise USB-C qui va servir à recharger la tablette ou bien transférer des données. Et juste à côté, sur le coin, on a une prise jack 3.5. Donc ça, c'est parfait si vous voulez brancher une paire d'écouteurs ou quoi. Bien que je vous le rappelle, la tablette dispose de la fonction Bluetooth. Donc vous pouvez très bien connecter un casque, des écouteurs. Bon alors maintenant, au niveau des objectifs et caméras, ça va pas faire des miracles. On sent qu'ils ont pas tout donné sur ce point-là. Vous avez une caméra frontale à l'avant de 8 mégapixels, bon bah ça fait le taf. Et une caméra à l'arrière de 13 mégapixels, qui, comme je vous le dis, va pas faire des miracles. Vous pourrez prendre de la vidéo en 2K à 30 fps. Et de toute façon, même si vous baissez la résolution, vous n'aurez pas plus de 30 fps pour la caméra. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bien évidemment, pas de stabilisation. Le design est franchement bien réussi, ça c'est top. Et au niveau de la navigation, c'est super fluide. Enfin, ça va tout seul quoi les mecs. Au niveau du game, j'ai téléchargé un petit Asphalt 9 sur la tablette. Ça passe super bien, aucun ralentissement noté. Le processeur fait complètement le taf avec les 8 gigas de RAM couplés. Au niveau capacité, on va avoir une grande batterie de 8300 mAh. Donc ça va être parfait pour naviguer pendant des heures sur la tablette sans que la batterie s'essouffle trop vite. Bon, pour ceux que ça intéresse, pas de fonction NFC, c'est-à-dire payer avec votre tablette directement. Bon, en même temps, voilà, je me vois mal. Bonjour 1290. Bip ! Merci, au revoir. Voilà, donc pas de NFC sur la tablette. Attendez, bougez pas ! Je chors ma tablette. Bip ! Pour faire le plein et tout. Donc pas de fonction NFC. Vous pouvez mettre à l'intérieur deux cartes SIM ou bien une carte SIM et une carte SD. En clair, pour leur première tablette, je trouve qu'ils ont fait un truc plutôt sympa et tout à fait honorable. Avec un prix qui reste tout de même accessible. Eh bien, écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous êtes plutôt tablette, PC ou bien smartphone. Ou bien les trois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, je vous répondrai bien évidemment. N'oubliez pas le petit like en sortant. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !